salut les mecs j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler d'un lisseur à barbe celui là en tout cas les lisseurs dans ce style là et je vais vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée de l'utiliser pour pouvoir se lisser la barbe et d'en avoir une plus longue plus ou moins allez je vous laisse un clé trop et je vous reprends donc les mecs comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va parler de ce lisseur ce lisseur qui vient de chez aliexpress pour ma part que j'ai acheté il ya très longtemps les mecs franchement il ya super longtemps je voulais faire une vidéo et ensuite j'étais pas trop motivé après l'avoir testé ça m'avait un peu gavé du coup je l'ai laissé dans un tiroir et là dernièrement j'ai eu un commentaire d'une personne qui me parlait de lisseur à barbe si c'était un commentaire ou un message privé je ne sais même plus et du coup je me suis dit pourquoi je n'allais pas le ressortir et vous en parler tout simplement parce que peut-être que ça doit intéresser d'autres personnes mais avant de commencer la vidéo comme d'habitude on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés les deux noms juste ici bienvenue à vous et petit récap pour toutes les personnes qui tomberait sur cette vidéo qui ne me suivent pas sur instagram tuej tik tok ou bien youtube je suis tout simplement une personne qui vous partage son lifestyle tout ce qu'il achète tout ce qui kiffe quoi tout simplement et voilà quoi donc si tu aimes ce style de contenu abonne toi et like cette vidéo allez c'est parti aujourd'hui on va parler d'un lisseur à barbe donc celui sera barbe qui vaut que dalle je te lis tout de suite c'est sûr à l'express après il y en a d'autres qui sont de meilleure qualité sur amazon mais dans cette vidéo je vais t'expliquer premièrement ce que j'en pense si tu devrais ou non utiliser un lisseur à barbe premièrement deuxièmement si oui lequel et troisièmement non il n'y a pas troisièmement tout simplement peut-être troisièmement j'ai parlé du fait que oui les femmes utilisent des lisseurs pour leurs cheveux et tout et que même elles font très attention au lisseur qu'elles vont utiliser parce que ça peut vite abîmer votre chevelure ou bien votre barbe tout ça va aussi jouer sur le la qualité du lisseur premièrement parce que voilà s'ils dégagent trop de chaleur super forte comme à faire à repasser quoi tout simplement il n'est pas assez doux ben ça va cramer ton poil on va dire dans le meilleur des cas c'était un très bon lisseur à barbe ça pourrait peut-être lisser ta barbe un peu plus et te faire gagner quelques longueurs et comme pour les femmes elles utilisent vraiment des lisseurs à barbe qui coûte relativement cher parce que voilà faut quand même qu'ils soient d'une certaine qualité pour pas te flinguer ou les cheveux ou la barbe premièrement du coup oui et je dirais aussi non parce que pour moi en tout cas c'est mon avis personnel je pense que utiliser une source de chaleur sur la barbe c'est pas génial parce que je trouve que la barbe après il ya certains européens qu'ils ont vraiment une barbe qui ne pas qui est similaire aux chevaux mais qui est de tellement de bonne qualité on va dire qu'ils peuvent se lisser la barbe ils vont pas aller la flinguer personnellement moi avec la barbe que je me coltine si j'utilise un fer à lisser sur ma barbe ben voilà elle va tomber en miettes franchement et je l'ai vu avec celui-là même si celui-là il est éclaté au sol j'ai fait vite fait déjà d'une ça ne lisse pas grand chose sur une barbe aussi crépue de deux ça que la flingue ça c'est clair n'était précis ça va on peut faire le même le même délire que si je me défrise les chez la barbe tu vois et ça aussi on me l'avait demandé en commentaire pourquoi tu fais pas une vidéo sur le défrisage de la barbe parce que tout simplement tu vas être la flinguer encore plus rapidement qu'en utilisant un lisseur à barbe franchement donc déjà premièrement les mecs des renois métis ne pensez même pas à vous défriser la barbe ou l'assouplir tout simplement tu vois si tu préfères assouplir c'est juste voilà un truc un peu plus doux mais non ne faites pas ça ça va vous la tuer vous allez voir de toute façon elle va tomber en miettes vous allez la cramer quoi tout simplement donc voilà déjà ce sujet là que j'ai intégré vite fait zappé le direct donc même un lisseur à barbe pour moi je reviens encore à mon avis c'est que si t'es métis renois on a des barbes tellement relativement sèche franchement vous allez vous les tuer sérieusement et surtout pas avec cette merde je te dis tout de suite c'est pour ça qu'ils traînaient dans mon tiroir donc voilà après j'en ai vu sur amazon qu'ils avaient l'air de très bonne qualité et là je m'adresse plus aux européens qui me suivent vous honnêtement je pense que vous pouvez quand même peut-être vous diriger vers ce style de produit mais attention franchement les mecs choisissez un lisseur à barbe de qualité franchement utiliser un lisseur à barbe de qualité après personnellement si tu es européen tu as une barbe pas si crépu que ça et si elle est un peu ondulée ça donne du style voilà donc pour moi sérieusement un lisseur à barbe j'en vois pas trop l'intérêt personnellement voilà ça c'est mon avis donc voilà les mecs tout ce que j'avais à dire sur les lisseurs à barbe désolé vous n'aurez pas une crinière toute lisse comme ça comme un lion désolé enfin bref j'espère que cette vidéo t'aura plu t'aura servi et t'aura inspiré pour prendre soin de toi en faisant très attention bien sûr et je vous laisse là je vous dis à notre vidéo grooming fashion allez peace les amis